1956, Kinshasa s'appelle encore Léopoldville. Dans les clubs de la capitale congolaise, un jeune homme fraîchement débarqué de bandes d'undoux fait sensation. Pascal Taboulé n'a que 26 ans, mais sa voix de rossignol séduit les plus grands musiciens de l'époque. Grand Calais l'embauche dans son mythique african jazz, c'est le début d'une incroyable carrière. Le succès est fulgurant, bientôt, on ne dit plus Pascal, mais Seigneur Taboulé-Rochereau. Le chanteur crée son propre groupe, l'Africane Fiesta National, et révolutionne la musique zahiro-congolaise. Très inspirée par le Rhythm & Blues, c'est lui qui aurait le premier introduit la batterie dans les ensembles de rumba. Dans les années 70, sa renommée dépasse les frontières du Zahir de Mobutu et même celle du continent. Premier africain à se produire à l'Olympia à Paris, il y donne 34 concerts en deux semaines. Chanteur solo, il aimait aussi partager l'affiche Magui, Rendez-vous chez là-bas. Ses duos avec Sam Manguana et Ndombe Pepe sont restés dans les mémoires. Lui, ses musiques, ça vous reste dans la tête. Il nous a fourré des mélodies, mais alors c'est, je crois que c'est le musicien, le chanteur africain qui a laissé le plus de mélodies dans nos têtes, ce type-là. Opposant à Mobutu, le chanteur s'était exilé plus de 20 ans aux Etats-Unis, puis en Belgique. Revenu au pays après la chute du maréchal, il s'était même engagé en politique jusqu'à être nommé vice-gouverneur de Kinshasa en 2005. Grand séducteur devant l'éternel, toujours entouré de ses rocherettes, il laisserait près de 70 enfants. Avec lui, c'est une des dernières légendes de la rumba congolaise qui s'éteint. Parmi ses 3000 chansons, il y en avait même une qui parlait de ce samedi 30 novembre. Moloko na kokoufa, le jour où je mourrai. Seigneur Taboulé-Rochereau, Rossignol, jusqu'à son dernier souffle.